Hello, hello, mes chers membres de Bliss et mes chers clients et clientes en accompagnement personnalisé. Bienvenue dans cet épisode privé du podcast où je réponds à vos questions envoyées par mail. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à vos questions et de me rendre disponible par l'intermédiaire de ce podcast entre deux séances de suivi ou entre deux séances de suivi. Donc aujourd'hui on va parler, pour poursuivre notre conversation d'hier sur le fait de se désengager de certaines relations, de certains endroits, de certaines circonstances, de certaines manières de penser. On va parler des conséquences de ça et de la période qui suit généralement ce désengagement qui est la période d'adaptation. J'ai reçu un email de l'une d'entre vous qui me dit voilà je me suis désengagée, j'ai fait quelque chose que j'aurais jamais pensé faire pour moi, pour mon bien-être. Je me suis enfin écoutée, j'ai enfin fait ce que mon cœur me demande. j'ai dépensé mon argent comme je le souhaitais et malgré les critiques des membres de ma famille puisque ça concernait sa famille, je l'ai fait quand même. Il s'avère que la personne qui m'a envoyé ce message a toujours pris des responsabilités vis-à-vis de sa famille pour des raisons qui lui sont personnelles et que je ne détaillerai pas dans cet épisode, mais vous connaissez comment ça se passe. Pour les aînés de la famille, on est souvent responsabilisés très jeunes et on porte sur nous souvent la charge du bien-être, la charge émotionnelle et la charge des fois financière et la charge mentale des autres membres de notre famille. De telle sorte que lorsqu'on se rend compte en fait de toute l'énergie qu'on met pour s'assurer du bien-être mental, psychologique, etc. des membres de notre famille et qu'on décide de réinvestir toute cette énergie sur nous, en fait, il y a un vrai travail de mental à faire en ce qui concerne l'argent. Parce que ce que me disait ma cliente, c'est qu'il y a un impact financier, en fait, elle se rend compte que ses revenus baissent. Et en fait, quand vous êtes, j'ai envie de dire le killif, quand vous êtes la personne qui a le plus de charge, en fait, et qui prend la responsabilité, souvent, vous ne vous rendez pas compte, on ne se rend pas compte que beaucoup des choses qu'on fait et beaucoup de l'argent qu'on gagne, on le fait inconsciemment dans notre tête, au cas où il arriverait quelque chose à des membres de notre famille. Et quand, en fait, on se désinvestit, eh bien, ce qui se passe, c'est que nos revenus baissent. Parce que quand on enlève, on enlève cette charge, ben, en fait, notre corps se dit, ok, c'est bon, là, on a juste à s'occuper de nous, on a juste à s'occuper de nous, on n'a plus besoin d'être en état d'alerte, de créer des bouts de grâce supplémentaires pour x, y, ou z, et du coup, on gagne moins. Donc, comment faire pour ne pas subir cet impact financier, et surtout, ne pas le subir trop longtemps ? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous donner quelques conseils, à la fois énergétiques et financiers, pour éviter que vous ne tombiez dans le piège de, en fait, de ne créer de l'argent que pour les autres. Ok ? Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Alors, si vous êtes intéressé, ben, installez-vous confortablement, si ça résonne pour vous, installez-vous confortablement. On va passer une petite dizaine de minutes ensemble, on va déjà poser des intentions pour aujourd'hui, par rapport à notre abondance. On va se faire un petit soin énergétique express, et je vais vous donner des conseils d'auto-coaching qui vous serviront et qui vous feront sortir de là. Ok ? Allez, à tout de suite. Je vous propose vraiment juste de prendre quelques moments pour respirer profondément. Une deuxième fois. Une troisième fois. Et laissez votre respiration se réinstaller confortablement. Hello, loves ! C'était un petit aperçu de l'épisode du jour réservé aux membres de Bliss. Si vous reconnaissez dans la problématique que je viens d'énoncer et que vous souhaitez bénéficier de soins énergétiques et de conseils de coaching pour franchir cette étape, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Le lien d'inscription se trouve dans la bio. Allez, à demain. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501